On peut apercevoir des adventistes à l'un des plus grands festivals de musique de Hongrie. C'est peu habituel, mais la possibilité de peindre des motifs a attiré les spectateurs au stand de ses membres de l'église locale. Il est primordial de trouver quelque chose qui attire les gens. Ne vous inquiétez pas, la peinture est lavable. Ils offrent aussi la coloration temporaire pour les cheveux, de la limonade et bien évidemment des prières. Lors d'événements comme celui-ci, les membres de l'église ont l'occasion d'inviter les habitants à visiter un centre urbain d'influence à proximité. Tundervest est venu dans ce centre urbain d'influence de la Mission Globale à Miskosk, une ville de Hongrie, espérant être soulagé de ses problèmes de santé. Elle a été chaleureusement accueillie par le personnel et après une évaluation, ils lui ont recommandé des changements de style de vie et des traitements naturels offerts au centre. Avec le temps, sa santé s'est améliorée et elle ne peut plus imaginer ce que serait sa vie si elle n'était pas venue ici, non seulement pour sa santé physique, mais aussi sur le plan mental et social. En fait, je me suis liée d'amitié avec des personnes qui travaillent ici. C'est très important d'avoir ce genre de communauté. J'ai beaucoup appris ici et ce fut une expérience de renforcement de la communauté. Bien que ces services soient offerts sans condition, ces interactions mènent parfois à plus que de simples améliorations en matière de santé. Depuis que j'ai commencé à venir ici, j'ai demandé à participer à un camp de santé adventiste pendant l'été et j'ai pris des études bibliques. Un camp d'été adventiste ouvre chaque été durant une semaine. Les gens viennent de toute la Hongrie pour se faire de nouveaux amis et participer à des activités en plein air. La plupart ont entendu parler du camp grâce à divers centres urbains d'influence ou de leurs amis adventistes. C'est un camp lifestyle, une fête de l'évangélisation relative au style de vie. Cela signifie que nous invitons des amis et des personnes qui ne sont pas en contact avec l'église adventiste. Nous comptons ici environ 200 personnes. La plupart d'entre eux ne sont pas adventistes et viennent pour faire de la randonnée, du vélo et différents programmes sportifs qui les attirent. Si nous invitons quelqu'un dans notre église locale, peut-être que personne ne viendra, du moins dans cette partie de l'Europe. Mais si on les invite à participer à un programme comme celui-ci, ils veulent venir. Ils aiment être en bonne santé, ils veulent nouer de nouvelles amitiés. C'est une façon non menaçante d'entrer en contact avec eux et de les lier à Jésus-Christ et à l'église adventiste. Le camp est un lieu social où les gens peuvent s'unir dans la nature. Il y a des séminaires, des discussions relatives à la santé et des sujets religieux qui attirent beaucoup de participants. Ils ont droit à des repas sains avec du pain provenant de la boulangerie du camp. A la fin de la semaine, beaucoup de gens rentrent chez eux en se sentant inspirés par la retraite et certains décident même de faire des études bibliques ou de faire du bénévolat dans leur centre urbain d'influence. Pour ceux qui ne vivent pas à proximité d'un centre urbain d'influence, il existe une autre solution. Les responsables d'églises hongrois de la conférence de Douma veulent rencontrer les gens là où ils sont. C'est la raison pour laquelle ils ont créé une caravane du ministère entièrement équipée. Après l'achat d'une camionnette et d'une remorque, des adventistes ont rénové l'intérieur de la remorque pour en faire un centre urbain d'influence moderne et mobile. La conférence de Douma est composée de 54 églises. Chaque église a donc la possibilité d'inviter la camionnette dans leur ville pour un week-end chaque année. Le ministère est dirigé par des bénévoles qui travaillent en étroite collaboration avec les membres locaux qui les ont invités afin de déterminer quel type de programme serait apprécié par la communauté. La camionnette est garée dans un quartier central et bien en vue de la ville. Ils offrent des expositions sur la santé, des programmes pour enfants, des cours de cuisine, un club de cinéma chrétien et des conseils personnels. Les programmes doivent être flexibles pour répondre aux besoins des habitants des villes et des villages. Cette camionnette permet aux adventistes d'entrer en contact avec les gens de la communauté et de développer une relation à long terme. Vos prières et vos dons à la mission globale ont aidé ces ministères à devenir une réalité. Merci de soutenir les efforts de la mission globale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...